Après la Côte d'Ivoire, le plus grand contingent de Maliens, c'est en France. Après la communauté algérienne, la communauté la plus importante étrangère en France, c'est les Maliens. Ils sont nombreux, leur poids dans notre économie est supérieur à l'aide française au Mali. Ils nourrissent des régions entières, comme moi par exemple. Moi, dans mon village, les 80% des bras valides sont en Côte d'Ivoire, ça fait plus de 40 ans. Et donc, il faut être un homme politique complètement désarticulé pour se mettre contre ce pays. Ce bateau qu'on peut observer depuis quelques jours dans les eaux d'Azito est une unité de production d'électricité, fruit de la coopération entre l'État du Côte d'Ivoire et la société Car Power. Cette unité, qualifiée de centrale de réserve, est appelée à renforcer la capacité de production nationale en énergie et faire face à la forte demande en électricité. Vous savez, notre pays, mon pays, le Mali, vit aujourd'hui dans un régime de transition qui est confronté à plusieurs défis, parmi lesquels les défis de la crise énergétique. Donc, nous étions venus solliciter l'accompagnement et le soutien de la République serbe des Côtes d'Ivoire pour nous aider à rendre moins difficiles les jours, cette période de canicule pour le peuple malien en concourant toujours à l'importation que la Côte d'Ivoire nous assure depuis un certain nombre d'années et de façon d'ailleurs très régulière. Côte d'Ivoire nous a La Côte d'Ivoire s'engage à vendre à la Guinée 11 mégawatts d'électricité par an. Dans le cadre du projet d'interconnexion électrique de la CEDAO, le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, a présidé la signature d'un contrat d'achat d'énergie entre la Côte d'Ivoire et la Guinée portant sur une durée initiale de trois ans. Cet accord vise à asseoir les bases d'une coopération énergétique forte au profit du bien-être des populations, a indiqué Numori Sidibé, directeur général du Côte d'Ivoire Énergie.